C'est l'histoire d'un fou qui fait des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de première classe, des trous, non, c'est pas le pensionnaire d'avis là, il fait des petits trous dans le jardin de son asile, il arrête pas à tel point que le directeur de l'asile vient le voir, il dit écoutez monsieur, monsieur, qu'est-ce que vous nous faites là, si ça continue, il va falloir que ça cesse, pourquoi vous nous faites des petits trous partout ? Le fou lui répond mais non monsieur le directeur, vous avez rien compris, ce ne sont pas des trous, ce sont des pièges à loups, mais mon cher ami, il n'y a pas de loups ici, avec tous les pièges que j'ai mis ça risque pas, et voilà, blague pourrie du jour, bonjour, je précise tout de suite, il y a absolument toute ressemblance avec l'époque actuelle, il serait totalement fou, ah ou pas, ou pas, ou peut-être que je viens de prendre nos très chers gouvernants pour des fous, oh je ne sais pas, peu importe, est-ce qu'on a un peu de liberté d'expression encore dans ce pays ? Allez, pareil on ici ! Aujourd'hui, on va causer un truc, c'est que, je viens de m'apercevoir qu'on avait des chiffres vachement intéressants, et qu'en fait vous avez 95% des décès du Covid qui sont liés à des comorbidités, 95%, c'est-à-dire 19 sur 20. Pour le dire autrement, si vous voulez, si vous avez moins de 60 ans et pas de comorbidités, vous avez plus de risques d'être frappés par la foudre que de mourir du Covid. Donc je pense qu'il faudrait mettre en place une loi qui dirait que par temps d'orage, nous n'avons pas le droit de sortir de chez nous, quand même, non mais c'est très important. Et ça en fait, je m'en veux un peu parce que, alors bien sûr, ce n'est pas en France qu'on a les chiffres, ça fait un moment que je les demande, et j'ai été un peu couillon de ne pas les regarder ailleurs, parce qu'il y a un pays qui les sort, ces chiffres, c'est le Royaume-Uni. Et ce qui est pratique avec le Royaume-Uni, c'est que dans le genre même structure de population que nous, on a à peu près le même nombre d'habitants, une répartition des âges qui est à peu près la même, on a les mêmes maladies, les mêmes problèmes, à peu près, à peu de choses près, le même nombre de décès à l'hôpital. Donc, c'est vraiment, c'est nos voisins et on fait tout pareil. Et c'est très intéressant d'aller regarder ces chiffres-là parce qu'on a la confirmation que les statistiques du Covid général n'ont aucun sens. C'est quelque chose que je vous répète depuis un moment. Quand vous regardez les statistiques en population générale, vous avez des aberrations statistiques. Vous avez des aberrations statistiques, un peu comme si vous aviez une chambre d'écho et que, pour vous le dire, plus un peu imagée, c'est un peu comme si vous prenez une pièce et puis vous mettez tout le monde vraiment dans un coin massé. Si vous regardez dans le sens de ce coin, vous allez trouver qu'il y a du monde. Si vous tournez et que vous regardez dans l'autre côté de la pièce, vous allez trouver qu'il n'y a personne. Et c'est pour ça qu'en stats, c'est important que ce que vous regardez, que le périmètre de ce que vous regardez ait un sens par rapport à ce que vous regardez. Et si vous regardez des choses à des niveaux qui n'ont pas de sens, à des mauvaises granularités, c'est un petit peu comme si vous vouliez regarder un atome à la loupe binoculaire. Non, vous n'y arriverez pas, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. C'est important d'avoir une cohérence entre ce que vous regardez et l'échantillon sur lequel vous le regardez. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a probablement, si vous voulez, 95% des décès liés au Covid sont probablement concentrés sur une partie de la population qui fait bon an, mal an entre 10 et 20% de la population générale. Ça dépend comment on regarde, parce qu'il y a encore autre chose qui est vachement importante, c'est que, comme on a les stats par comorbidité, on sait aussi qu'en moyenne, vous avez presque deux comorbidités par décès. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas avec une seule comorbidité. C'est-à-dire que si vous avez une comorbidité, vous avez un risque supplémentaire. Alors si vous en avez deux, là, vous rentrez vraiment dans la case où il faut commencer à faire attention. C'est pour ça qu'à mon avis, l'essentiel des décès est concentré sur une petite partie de la population qui correspond probablement à 10%. Et c'est une manière de regarder les choses qui change tout, parce que vous arrêtez de vous chamayez, de vous dire « le vaccin est efficace, le vaccin est pas efficace, toi t'es pro-vax, moi je suis anti-vax ». Ou alors, il faut si, il faut ça. 8 personnes sur 10 à l'hôpital sont non vaccinées. Oui, mais non. Alors les chiffres sont faux. Vous avez la super chaîne d'Eco de l'Eco qui a montré que les chiffres étaient bidons. Moi, j'ai un peu attaqué ça aussi. Moi, j'ai surtout attaqué les chiffres de transmissibilité. Ça, c'est un truc, si vous voulez, au mois de juillet, on nous expliquait que vous aviez 12 fois plus de risques de transmettre le Covid quand ils n'étaient pas vaccinés. On est au mois de septembre, on n'est pas deux mois plus tard. Là, on dit « ah oui, alors les non-vaccinés ont probablement un peu plus de chances de transmettre, mais on ne sait pas trop en fait ». Il ne faut pas s'étonner, les gars, qu'on ne vous croit pas, si en un mois et demi de temps, vous passez de 12 fois plus de risques en mode de « ah, c'est l'horreur », à « bon, en fait, on ne savait pas ». Et ce n'est pas du tout une question d'évolution de la connaissance, c'est juste que le 12 fois plus, c'était des chiffres bidons. Il me semble avoir suffisamment montré, je vous mets des liens par là. Allez regarder tout le travail sur l'investisseur sans costume. Alors oui, ça s'appelle l'investisseur sans costume parce que je parle normalement davantage d'économie et de finance. Et je me suis attaqué aux histoires de Covid par le biais de l'économie et de la finance. Et si je suis arrivé avec un biais un petit peu, comment dire, j'ai une forme de réserve par rapport aux vaccins, c'est que moi, je connais très, très bien le milieu des labos pharmaceutiques d'un point de vue financier. Et d'un point de vue financier, c'est des gros porcs. Le mot, franchement, le mot, c'est le milieu de la pharma. C'est un milieu de crevards. Il n'y a pas d'autres mots, c'est des gars. C'est sale ce qu'ils font. Et le financement des vaccins Covid est super sale. J'ai aussi travaillé là-dessus. Je vous mets plein de liens, allez voir là, en description, partout. Et du coup, forcément, quand vous avez des problèmes, ou quand déjà vous avez des gens qui s'occupent de vous, qui ne sont pas très fiables, vous approchez les sujets avec une forme de réserve toute naturelle. Et en plus, quand vous creusez, vous vous rendez compte qu'il y a n'importe quoi. Mais tout ça pour dire, si vous voulez trouver du sens, il faut aller à de la granularité plus fine. Vous ne pouvez pas regarder en population générale. Et comme, à mon avis, c'est intéressant, et à mon avis, c'est très grave que le gouvernement ne publie pas des statistiques par comorbidité, parce que vous avez plein de gens qui ne peuvent pas se rendre compte et ne peuvent pas jauger des risques réels qu'ils prennent. Et en mettant tout le monde dans le même sac, tout le monde a une espèce de risque médiocre. Oui, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de risque, il y en a un peu. Et après, vous avez toutes les personnes de moins de 60 ans sans comorbidité qui vous regardent en disant, bah non, en fait, un, je n'ai pas de risque. Et de deux, la transmission, il va falloir m'expliquer, parce que jusqu'au mois de juillet, on n'avait aucune idée de la transmission. Au mois de juillet, tout d'un coup, c'était devenu terrible, et maintenant, on ne sait plus rien. Donc, on va se calmer un peu sur les histoires de transmission. Et en revanche, oui, vous avez des gens, effectivement, qui ont des risques accrus, et qui, à mon avis, on a suffisamment peur de la mort pour ne pas avoir besoin de mettre des obligations vaccinales, pour que vous ayez les parties qui se sentent concernées par ce virus, qui allaient se faire vacciner toutes seules, sans qu'on ait quoi que ce soit, sans qu'on ait à les embêter. Comme même, on pourrait leur faire payer leur dose, je pense qu'elles iraient, si vous voulez. Ce n'est pas ce que je demande. Bref. Et j'aimerais bien, et du coup, comme je pense que ce n'est pas loin d'être criminel du gouvernement de refuser de publier ces statistiques, alors c'est sûr que quand vous refusez ça, ça fait tomber le pass sanitaire, si vous voulez. Ça fait tomber le pass sanitaire, ça fait tomber l'obligation vaccinale. Plus que le pass sanitaire, ça fait tomber l'obligation vaccinale qui arrive. Et on est à un moment, on est vraiment en ce moment à un tournant, parce qu'on se rend compte que l'espèce de coup de butoir qu'ils ont donné cet été, en publiant leurs chiffres, il y a deux raisons pour lesquelles on prétend qu'il y a un intérêt sanitaire à se vacciner, c'est des formes moins graves et moins de transmission. Et on se rend compte que les chiffres qu'ils ont publiés sont bidons, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que le vaccin est totalement inefficace, mais ça veut dire qu'il n'est certainement pas efficace de la manière dont ils le disent, qu'en tout cas, ça ne peut certainement pas être l'alpha et l'oméga d'une politique sanitaire en France, et que l'obligation a probablement un intérêt assez limité. Je dis ça comme ça, aujourd'hui, il est à peu près sûr qu'un soignant qui se fait son autotest, même pas nasopharyngé, juste son autotest dans le nez, donc sans avoir à se charcuter le nez tous les trois jours, met moins en danger ses patients qu'un patient vacciné. Ça vaudrait le coup, les gens qui ont les stats, ou les gens qui ont les moyens de faire des études comme ça, d'aller regarder. Mais en tout cas, c'est de l'ordre d'idée dans lequel on est aujourd'hui dans la connaissance actuelle. Donc venir dire que les soignants qui refusent de se faire vacciner sont des salauds qui ne respectent pas l'intérêt général, ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et du coup, moi, ça me paraît être important de revenir dessus. On a déjà traité intensivement des questions de transmission. Et sur les questions d'atténuation des formes graves, c'est sûr que le vaccin, il peut atténuer les formes graves des gens qui les font. Mais les gens qui ne font pas de formes graves, encore une fois, c'est des stats. Je ne suis pas en train de dire que si vous avez moins de 60 ans et pas de comorbidité, personne ne fera de formes graves. De la même manière que chaque année, il y a des gens qui sont frappés par la foudre. Encore une fois, vous avez autant de risques de vous faire frapper par la foudre que de mourir du Covid si vous avez moins de 60 ans et pas de comorbidité. Au Royaume-Uni, vous avez moins de 850 personnes de moins de 60 ans sans comorbidité qui sont décédées depuis le début de la pandémie. C'est-à-dire que sur une population qui doit faire probablement 40 millions de personnes, 850 morts sur 40 millions de personnes. Je veux dire, ce n'est pas pour rien que les statistiques de mortalité générale n'ont pas bougé d'un iota chez les moins de 60 ans depuis le début de cette crise. En revanche, et on va aller voir les chiffres du Royaume-Uni qui sont publiés chaque semaine, je ne comprends même pas comment je n'ai pas été les voir avant, pour aller regarder un peu dans le détail ce qui se passe, parce que ça vaut le coup quand même, et ça vaudrait le coup, M. Véran, que vous nous publiez ces chiffres-là aussi pour nous. Alors ça doit être à peu près les mêmes, il n'y a pas beaucoup de différence, comme vous allez voir, sur les comorbidités, on a les mêmes structures. Mais quand même, c'est-à-dire qu'on se rend compte, si vous voulez, que les comorbidités sont probablement un facteur plus important que celui de l'âge. On veut publier les stades par âge, ça n'y a pas de problème. Mais on ne les publie pas. Aujourd'hui, vous avez plus de 80 ans sans comorbidité, vous avez moins de risques qu'une personne de 50 ans avec comorbidité. D'un point de vue statistique, derrière, chacun jauge son risque comme il veut, et quelqu'un peut avoir envie d'aller se faire vacciner contre un risque qui équivaut à se faire frapper par la foudre. Chacun fait comme il veut. Mais ça fait partie de l'appréciation personnelle. Après tout, ce sont quand même nos vies, ce sont nos corps. C'est quand même nous de décider, à la fin, s'il y a un problème, c'est nous qui payons quand même. Là, quand je dis, je payais de notre vie, de notre santé. Alors, regardons ça. Donc ça, c'est ce qui est publié chaque semaine au Royaume-Uni. Alors, vous avez les stats ethniques, ça, on n'a pas le droit en France. Mais ce qui est intéressant sur ces stats ethniques, juste au passage, tant qu'on y est, c'est qu'au Royaume-Uni, vous n'avez pas trop la différence qu'on a aux Etats-Unis où les populations noires sont plus touchées que les autres. Au Royaume-Uni, vous n'avez pas ce problème ethnique. Bref, c'était le petit truc au passage. Par genre, ça, on le savait déjà, quand vous êtes un homme, alors, c'est un peu moins que les autres chiffres que j'avais vus. Quand vous êtes un homme, vous avez 50% de risque de décès en plus que les femmes. Et en fait, quand je vous dis risque de décès, vous pouvez remonter toute la chaîne, soins critiques, hospitalisation de manière générale, parce qu'à partir du moment où vous êtes rentré dans la case hôpital, les chiffres n'évoluent pas beaucoup. C'est-à-dire que vous n'avez pas, tout d'un coup, un grand nombre de personnes qui arrivent à l'hôpital, quelle que soit la cohorte. Et ça reste cohérent d'une étape à l'autre. Donc là, je n'ai pas les chiffres au Royaume-Uni de soins critiques et d'hospitalisation. Mais jusqu'à présent, ce que j'ai vu, ça a toujours été cohérent. Et il n'y a pas tellement de différence entre les stats de décès et les stats d'hospitalisation et de soins critiques, dans l'autre sens. Et donc après, on va voir justement ce qui nous intéresse, c'est les statistiques par condition. Et alors là, par condition, vous vous regardez, vous vous rendez compte que déjà, avant 40 ans, vous n'avez quand même pas beaucoup de décès du tout. sur un total de 92 000 décès, ce qui fait quand même plus qu'en France, on va être à un petit 80 000. Donc vous avez quand même plus de décès au Royaume-Uni qu'en France. Ils ont quand même un peu plus souffert que nous pour une population qui est comparable en termes de taille. Vous n'avez quand même personne en dessous de 40 ans. Désolé pour les 700 et quelques personnes. Je suis désolé pour elles, mais c'est par rapport à une population générale, si vous voulez. Vous avez incroyablement plus de gens qui meurent dans des accidents de piscine, dans des accidents de la route, que du Covid. Il faut savoir raison garder. Et là, vous vous rendez compte que ça augmente effectivement à partir de 60 ans et après 80 ans. Et c'est là où vous regardez, effectivement, vous avez 853 personnes sans comorbidité de 0 à 59 ans qui sont décédés du Covid au Royaume-Uni. Il n'y a pas de sujet sur la partie protégée des formes graves. Il n'y a pas de sujet. Il faut vraiment aller regarder au niveau de comorbidité. Ce n'est pas compliqué. Les 40, 59 ans, vous avez 10 fois plus de risques si vous avez des comorbidités. C'est un rapport extrêmement... On le sent douter, si vous voulez. On le savait un peu, mais là, on a des chiffres. Et après, on va aller voir. Ça vaut le coup d'aller regarder le détail. Pardon, juste, là, j'ai 8,53%. Et 4,3%, ça, c'est juste le rapport des non-vaccinés... Des non-vaccinés, pardon, des sans comorbidité. Vous avez 4%, vous n'avez même pas 5% de la mortalité qui est liée, qui est hors comorbidité. C'est vraiment très, 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 très faible. Et si on regarde dans le détail, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Alors, c'est moi qui ai rajouté la petite partie population pour avoir des estimations de chaque comorbidité, de son poids dans la population. Vous avez en énorme, le 26%, vous avez un quart des décès qui sont de diabétiques. Les diabétiques, donc 26% pour à peu près... Alors, j'ai mis 6,7% sur les diabétiques. Je pense que sur ces 6,7%, ils incluent des estimations de gens qui ne sont même pas au courant qu'ils sont diabétiques. Mais en gros, si vous êtes diabétique, vous avez 4 fois plus de risques de décéder du Covid. Si vous avez de la démence, au-dessus, celui qui augmente le plus votre risque, c'est probablement parce que quand on parle de démence, essentiellement, c'est du Alzheimer. Elles sont des maladies dégénératives liées à l'âge, de personnes âgées en plus. Mais les démences, vous avez 1,3% de la population, mais 16% des décès. Là, vous avez un facteur risque qui est multiplié par plus de 10. Ça, c'est très important. Pareil, les maladies pulmonaires chroniques, maladies pulmonaires chroniques, c'est normal. Si vous avez un virus qui s'attaque à vos poumons, si déjà vous êtes faible des poumons, là, vous avez 1,8% de la population britannique, mais 16% des décès. Donc, vous avez presque un facteur 10 de risque. Et ça, c'est intéressant de savoir que... Pardon. de savoir où sont les risques. Et si vous allez regarder derrière, dans les autres gros... Je vous mets en description le fichier, bien évidemment. Il est publié chaque semaine par la NHS britannique. Et ça, c'est depuis le début, depuis mars 2020 jusqu'au 16 septembre. Et là, tac, 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 et vous avez les maladies du cœur. Il y a donc tous les malades cardiaques, qui représentent 13%. Alors, les malades cardiaques, je n'ai pas trouvé de chiffre précis sur les maladies cardiaques ischémiques. Ça doit probablement se rapprocher des chiffres du diabète, qui sont des choses qui vont assez souvent ensemble. Il doit probablement y avoir une petite dizaine de pourcents. Et c'est comme ça que vous vous rendez compte, si vous voulez, que vous avez des populations très ciblées, qui... Vous n'en avez pas 105 ans, si vous voulez, là, des comorbidités. Vous pouvez savoir assez facilement si vous êtes dedans ou pas. Vous pouvez savoir ce que vous avez à faire à partir de là. Et après, quand vous regardez le nombre total de comorbidités, alors après, vous avez tout un tas d'autres comorbidités générales, mais je comprends qu'ils ne les comptent pas, parce qu'encore une fois, les gens qui décèdent ont en moyenne 1,8... Vous avez 1,8 comorbidités par décès. En moyenne. Donc, c'est énorme. Et donc, on est sur un virus qui, effectivement, qui, effectivement, fait... s'attaque à probablement 10% de la population. Et ça, si vous voulez, vous avez plein de monde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai lu assez régulièrement. De gens qui vous disent « Ah ben oui, c'est sûr que ce virus s'attaque sévèrement à 10% de la population, mais on ne sait pas laquelle. » Ben si, en fait. On sait laquelle. On sait laquelle. Et je trouve ça absolument délirant de refuser de regarder la réalité en face, de refuser que, ben oui, on n'est pas tous égaux devant la maladie, que, ben oui, parmi ces maladies-là, vous avez une partie de gens qui sont juste, ben voilà, ce sont des maladies, ils ne peuvent rien. Vous avez quand même une bonne partie qui sont des maladies de mode de vie. Le diabète. En France, on parle aussi beaucoup d'obésité comme comorbidité. Là, vous ne l'avez pas, mais je pense que vous l'avez à travers le diabète et à travers les maladies cardiaques. Donc, c'est aussi des choses qui sont liées plus généralement à la santé d'une population où on est une population qui ne vit plus de manière saine. Alors, on peut raisonner pendant des heures pour savoir pourquoi. sur nos modes de vie, sur le temps qu'on passe dans des voitures, dans des transports, sur la malbouffe qu'on ingère à longueur de temps, sur la sururbanisation, sur la périurbanisation qui est terrible, sur l'éloignement entre le lieu de travail et le lieu d'habitation, sur la pollution dans les villes, sur... On peut réfléchir. Mais en fait, si vous voulez, ce virus, c'est un révélateur de toutes nos fautes, de toutes nos fautes politiques depuis 50 ans. Toutes nos fautes, quand je dis politiques, c'est ensemble. C'est-à-dire qu'on a des modes de vie aujourd'hui où, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, on arrête de gagner de l'espérance de vie et surtout, on se met à perdre de l'espérance de vie en bonne santé. On est devancé par les États-Unis qui, eux, perdent de l'espérance de vie. Et cela dit en passant, on nous importe des vaccins venus tout droit des États-Unis. Le système de santé américain, qui est un pays dans lequel l'espérance de vie régresse et où, pour l'avoir pratiqué, vous n'avez vraiment pas envie d'avoir le système de santé américain, c'est un système qui coûte une fortune et qui est en voie de dégénérescence. Si vous voulez, moi, j'ai vu des médecins rentrer dans des salles de patients pour venir vendre leurs opérations. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils venaient soigner. Ils venaient vendre leurs opérations. Les mecs, ils faisaient une seule opération, toujours la même. Ils passaient de chambre en chambre. Ils disaient, vous savez, vous devriez faire ça. Ils disaient ça à tout le monde. Je l'ai vu de mes yeux, si vous voulez. J'ai vu des hôpitaux aux États-Unis totalement dysfonctionnels parce que vous avez une logique de fric qui a pris le pas, parce que, justement, vous avez ces labos qui ont une mainmise absolument ahurissante sur l'hôpital, à tel point, si vous voulez, que tout le bien qu'ils pourraient faire par ailleurs en développant des traitements et des médicaments est totalement annulé. Bref, cela étant dit, je suis assez content d'avoir pu trouver mes chiffres, de dire, oui, effectivement, c'est une maladie qui va toucher 10% de la population. Oui, on sait quels sont ces 10% qui sont à risque. Oui, je pense que ces gens sont les premiers à savoir ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ne veulent pas faire. Et il faut absolument arrêter de vouloir poursuivre des objectifs différents derrière ces politiques. Je suis désolé. Le pass sanitaire, la vaccination obligatoire, tout ça, aujourd'hui, vous n'avez pas un chiffre, vous n'avez pas... La réalité ne peut pas justifier du pass sanitaire. La seule chose qui justifie ça, c'est quoi ? C'est l'avenir chinois et le contrôle social à la chinoise qui se développe depuis déjà une petite dizaine d'années quand même assez fortement en Chine, le contrôle social, le grand panoptique, parce que c'est pareil, ça, pour le coup, il faut remonter à Foucault. Ça a presque un demi-siècle, ces affaires-là. Et plutôt que de régler nos problèmes à la racine et de réapprendre à vivre ensemble, on se met tous en prison. C'est à peu près ça. Ils sont en train de nous mettre en prison, ces gens. Et quand on vient de vous dire qu'il ne faut pas le pass sanitaire pour avoir le droit, pour avoir la liberté, non, c'est l'inverse, en fait. Vous êtes en train de créer des prisons. Vous êtes en train de créer le grand panoptique à la Foucault, le panopticon grec, où vous avez cette espèce de prison où tout le monde est surveillé en permanence. Et à tout ça, dans une espèce d'orgie, de propagande, dans laquelle vous retournez absolument tout. Et où, en fait, on sait bien, la première défense, c'est l'attaque. Et puis, une fois que vous avez attaqué le camp d'en face de tous les maux, on ne peut pas répondre à celui qui dit qui est. Et faisant cela, en fait, vous détruisez les structures sociales, vous détruisez la confiance, vous détruisez la capacité à vivre ensemble et vous détruisez la capacité de responsabilité. Parce que c'est sûr, c'est-à-dire que maintenant, une fois que vous avez vacciné tout le monde, les gens vont dire, écoutez, vous nous avez dit pour retrouver la vie d'avant, il faut être vacciné. On l'a fait. Quand vous allez devoir leur dire maintenant que non, ça ne suffit pas, qu'il faut quand même d'autres choses parce que ça ne marche pas, votre truc. À un moment, les gens vont dire, on t'emmerde parce que vous nous avez dit casser absolument toutes les structures qui faisaient qu'on arrivait à peu près à vivre ensemble. Donc voilà. Faites suivre cette vidéo parce qu'à mon avis, ça peut intéresser des gens de savoir quels sont les risques par comorbidité. Je pense qu'il faudrait faire pression pour que ces chiffres soient publiés en France aussi et pour qu'on sache quand même qu'on connaisse la réalité derrière cette maladie. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.